Peut-on parler de Pet Food Ethic Community dans des groupes spécialisés dans les agressions et les menaces contre les vétérinaires et qui insultent les membres de groupes Facebook ? La Pet Food Ethic Community de Pet Food Advisor est-elle une révolution dans l'alimentation de nos animaux de compagnie ? Dans la mesure où ce site vous aide à comparer vos croquettes et pâtés, en évitant les erreurs des tableaux comparatifs de croquettes et de pâtés pour chiens et chats, on peut dire effectivement que c'est une communauté éthique. On ne peut pas parler de communauté éthique quand on commet des délits, dans le but de solliciter des dons avec un objectif commercial. C'est surtout le comportement des lanceurs d'alerte en Pet Food qui doit être éthique, et pour cela, les sites Pet Food Advisor, SOS Pet Food et Pet Food Alert proposent des espaces d'expression pour permettre à tous de s'exprimer. La Pet Food Ethic Community de Pet Food Advisor lance sa nouvelle chaîne YouTube pour éclairer le grand public sur l'alimentation adaptée à nos amis les chiens et chats. À l'ère où nous accordons une importance croissante à ce que nous mettons dans nos assiettes, nos animaux méritent la même attention. Un contenu riche et varié, dans le domaine de la nutrition animale, sur l'analyse des différentes façons de proposer un Pet Food Score A, B, C, D, E, sur les tableaux comparatifs de croquettes et de pâtés, voilà ce qui pourra vous aider à faire votre choix. Que ce soit des croquettes, des pâtés, des rations ménagères ou encore du barf, alimentation crue, cette chaîne se donne pour mission de décrypter tous les types d'aliments disponibles sur le marché. Car sur les groupes Facebook spécialisés dans les alertes aux croquettes toxiques, l'information est souvent fausse. L'idée est de fournir des outils fiables, approuvés par des vétérinaires ou des professionnels de la nutrition animale, pour vous permettre de produire vos classements basés sur des catégories d'acceptabilité allant de A à eux, permettant ainsi aux propriétaires d'animaux de faire des choix éclairés pour le bien-être de leurs compagnons à quatre pattes. Mais attention, pour noter des croquettes, il faut des critères reconnus par des professionnels, ce qui n'est pas le cas des pet food scores actuels. Faut-il prendre la nature comme référence ? L'alimentation idéale pour nos animaux devrait, selon la pet food éthique, s'inspirer de ce qu'ils pourraient trouver à l'état sauvage. En effet, malgré la domestication, nos chiens et chats conservent un système digestif pratiquement identique à celui de leurs ancêtres sauvages. Une alimentation éthique cherchera donc à se rapprocher au maximum de ce régime originel, privilégiant des ingrédients naturels de haute qualité. Mais rien ne démontre que cette démarche soit bonne, d'autant plus que cela fait bien longtemps que les chiens et les chats ne vivent plus dans la nature. Comment tenir compte de l'importance de la qualité des ingrédients ? Vous n'aurez pas cette information dans des tableaux comparatifs de croquettes et de pâtés. C'est aussi le cas d'un pet food score A, B, C, D, E, qui ne pourra pas conseiller la même marque de croquettes pour tous. La communauté de la pet food éthique, qui réunit les lanceurs d'alerte membres de Pet Food Advisor, met en avant des critères stricts pour évaluer la qualité d'une nourriture pour animaux, qu'il faudra faire confirmer par un vétérinaire ou un nutritionniste diplômé. Nous souhaitons aider les consommateurs à bien vérifier les informations partagées sur Internet. Les informations que vous pourrez lire sur Pet Food Advisor devront être vérifiées par votre vétérinaire, mais rien ne vous empêche de poser vos questions sur les forums. Voici des arguments qu'on eût y trouvé, qu'il faudra faire valider par des professionnels. Protéines d'origine animale, la source de ces protéines doit être de la meilleure qualité possible, évitant les sous-produits animaux et les protéines végétales, est-ce exact ? Absence de céréales et réduction des légumineuses et tubercules, ces ingrédients peuvent augmenter inutilement le taux de glucides de l'alimentation, comment le vérifier ? Taux élevés de protéines, les protéines doivent être majoritairement présentes dans l'alimentation. Pourtant, on sait que des taux élevés de protéines peuvent aussi causer des problèmes aux reins de nos animaux. Matière grasse de qualité, les graisses devraient provenir d'origines animales et non végétales. Mais quel est le fondement scientifique de cette recommandation ? Taux de glucides réduits, une surconsommation de glucides pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé des animaux. Attention, on trouve beaucoup d'informations mensongères sur le thème des glucides. Nous expliquons, sur Pet Food Advisor, comment tenir compte de ce pourcentage de glucides dans vos croquettes. Les marques dites éthiques sont ainsi mises en lumière. Mais le problème, c'est que les critères de comparaison et d'évaluation sont faux. Car les tableaux comparatifs de croquettes sont proposés par des personnes sans compétence en nutrition, et aussi en nutrition animale. Celles qualifiées de pathétiques sont critiquées pour leur choix d'ingrédients de moindre qualité, souvent au détriment de la santé de l'animal. Mais tous les fabricants de croquettes, et même les revendeurs, sont dans l'obligation de réaliser des profits. Les commerçants qui ne réalisent pas de bénéfices sont condamnés à disparaître, du fait du poids des charges. Pet Food Advisor est un projet communautaire, qui souhaite réunir tous les intervenants en Pet Food. La chaîne YouTube s'appuie sur une communauté active, avec des messages partagés par des membres, des groupes, et des forums. Nous parlerons donc des marques recommandées, de vendeurs, d'éducateurs canins, de comportementalistes, et bien sûr, d'usagers désireux de bien nourrir leurs animaux. Notre objectif, c'est de permettre à tous de s'exprimer. A travers cette plateforme, l'ambition est de créer une dynamique collective, pour améliorer les standards de l'industrie. Mais nous savons que c'est le consommateur qui a le dernier mot, voilà pourquoi il faut que beaucoup de monde participe à ce projet. La Pet Food Ethic Community est un concept qui reste abstrait, compte tenu du fait que les industriels devront toujours faire des bénéfices. Il est illusoire de croire que les marges vont se réduire dans le monde du Pet Food. Pet Food Advisor vous propose plutôt d'apprendre à vérifier vos informations dans le domaine de la nutrition animale. En effet, Pet Food Advisor est un réseau social qui souhaite s'imposer comme une référence en matière d'alimentation animale, en proposant des sujets simples à comprendre, et des informations vérifiables. Grâce à une démarche rigoureuse basée sur la science et la nature, le consommateur peut offrir aux propriétaires d'animaux des outils et des conseils précieux pour garantir une vie longue et en bonne santé à leurs compagnons, avec l'aide des outils que nous mettons à votre disposition. C'est aussi pour proposer une alternative aux groupes Facebook complotistes qui sont spécialisés dans les alertes aux croquettes toxiques, qui ne sont jamais validées par les autorités. C'est pourquoi ? C'est parti.